BatiMath 2022, la tribune des solutions avec BatiWeb. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur BatiMath édition 2022. On est en direct sur BatiRadio pour cette tribune des solutions spéciale SMA BTP. On va parler avec nos experts de la RE 2020. Quel risque et responsabilité pour les constructeurs ? Vaste sujet. Nos experts pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claude Bassette. Renaud, bonjour Marie-Claude. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes donc directrice de la construction chez SMA BTP. A ma droite, Alexandre Kulinix. Bonjour Alexandre. Bonjour. Directeur technique IARD et enfin Clément Jaffrello. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes chargé de mission Sokabat. Sokabat, vous pouvez nous préciser ? Sokabat, donc une société qui travaille pour le groupe SMA et assure une partie de ses missions d'expertise et les études de risque pour l'ensemble du groupe. On démarre avec vous, Alexandre, en rappelant un peu ce contexte, ce contexte de changement climatique. Je pense que tout le monde en a maintenant pris conscience. On a eu très chaud cet été. On a vu pas mal de catastrophes, malheureusement, d'amplitude et d'envergure différente, mais qui sensibilisent le public et les industriels qui sont là. Les partenaires Batimat en ont bien pris la mesure, on le sent, sur ce salon. C'est important, en effet, de rappeler le contexte. Il n'y a plus grand-chose à prouver. Ça se chiffre en milliards, les épisodes qu'on a connus cet été, notamment de Grêle. Et on sait que le changement climatique, il aura de lourdes conséquences pour les années à venir en France, en Europe et dans le monde. Comment ça va se concrétiser ? Par l'élévation des températures moyennes, avec davantage d'épisodes caniculaires en été et de plus grande ampleur, surtout. Une perturbation du cycle de l'eau. On a aussi parlé de sécheresse, les sécheresses qui vont s'aggraver. Après les prévisions en été et des épisodes aussi, on va y arriver de plus fortes pluies durant les périodes hivernales. Une augmentation également des phénomènes extrêmes, inondations, tempêtes, grêle et sécheresse intense, comme je l'ai cité. Donc tout ça, entre guillemets, a été écrit dans les rapports du GIEC depuis 1990. Ces analyses montrent, sans aucun doute possible, que le changement climatique est dû aux émissions de gaz à effet de serre, notamment causées par l'activité humaine. La fameuse anthropocène. Exactement. Nicolas, vous nous brossez un tableau un peu déprimant depuis quelques minutes. Non, après on assure, il faut assumer son... Alors comment ça va se... Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du bâtiment, justement ? On a des chiffres là aussi. Voilà, le bâtiment est un peu aussi montré du doigt. Et nous, en tant qu'assureurs spécialistes du bâtiment et des travaux publics, on participe également à trouver cette recherche de solutions, parce qu'on est là pour parler des solutions. Mais pour redonner quelques éléments quand même, toujours dans le contexte, le bâtiment, c'est 26% des émissions nationales de gaz à effet de serre. C'est à peu près le quart, donc, à retenir comme chiffre. Et l'industrie, ça représente environ 5% des émissions nationales. Donc le secteur, il a aussi un impact négatif sur le stockage de carbone et l'artificialisation des sols, pardon. Et c'est pour ça que le secteur a défini une trajectoire, qui est aussi inscrite dans celle de la France sur la stratégie nationale bas carbone, avec des objectifs, notamment à horizon 2050, et des paliers intermédiaires pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. On peut en citer quelques-uns, mais l'acte de construire, c'est des paliers qui sont très ambitieux et qu'il faudra atteindre. 35% d'émissions en moins en 2030 et 80% en 2050. C'est à peu près des économies, pour donner les ordres d'échelle, de 30 millions de tonnes de CO2. L'usage de l'énergie aussi, c'est un poste très consommateur. Moins 49% d'émissions en 2030 et moins 94% en 2050. Moins 94% par rapport à la consommation de 2015. L'année de référence, oui. C'est ce que je disais, c'est ambitieux. On sait que toute la filière est mobilisée. Est-ce que les 19 degrés dans les logements vont suffire pour faire moins 94% ? Sûrement pas, sûrement pas. C'est une étape, on va sûrement la tester pour un grand nombre d'entre nous cette année, on va voir ce que ça donne, mais clairement ça ne suffira pas. Donc pour ce faire, il y a une nouvelle réglementation pour venir au sujet du jour qui a vu le jour pour les constructions neuves, qui s'appelle la réglementation environnementale 2020, qu'on nomme RE2020 pour gagner du temps. Et les trois objectifs principaux qu'il faut retenir de cette RE2020, c'est donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie, diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments et enfin garantir le confort en cas de forte chaleur. Et ça, on l'a pu le tester cet été. Ce ne sont pas les bâtiments construits depuis quelques années qui le permettent forcément. Et ça, c'est nouveau parce que c'est vrai que le confort thermique, on pensait surtout au chauffage, au bien être à l'aise en hiver. Et on ne pensait pas forcément à ces fortes chaleurs, mais vous nous avez cité des chiffres, ça s'aggrave et effectivement, il fait de plus en plus chaud. Cette RE2020, ça applique à toutes les constructions neuves, on est d'accord ? À toutes les constructions neuves, en effet, oui. Mais il y a des seuils, si vous voulez, de mise en œuvre. Donc, on a un seuil qui est déjà effectif, c'est depuis le 1er janvier 2020, pour tous les bâtiments résidentiels individuels et collectifs. Le 1er juillet 2022, on l'a atteint aussi, on l'a passé cet été, qui concerne les bâtiments de bureaux d'enseignement primaire et secondaire. Et on a un seuil qui va être mis en place dans les prochains mois, au 1er janvier 2023, sur les autres bâtiments tertiaires et les constructions provisoires. Voilà, donc ça va s'accélérer, le calendrier est là. On y est déjà dedans, ça veut dire aussi plus de contraintes, et puis certainement aussi des opportunités pour les industriels du bâtiment. Clément Jaffrello, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler certaines données, justement, sur les exigences et sur les effets attendus de cette RE2020 ? Oui, donc, Alexandre donnait tout à l'heure les objectifs de la réglementation. Ils vont se décliner sous la forme d'indicateurs de performance qui vont être calculés par des logiciels de modélisation. Donc, le 1er d'entre eux, ça va concerner tout ce qui relève de l'énergie. Donc, comme en RT 2012, on a effectivement une prise en compte assez forte des enjeux de réduction des consommations d'énergie. Ça se traduit dans la RE2020 par des indicateurs de performance qui sont dans la continuité de ce qui se faisait par le passé. Donc, le coefficient d'énergie primaire et le besoin bioclimatique, le CEP et le BBO qui sont conservés dans la RE2020 avec des petites modulations. Mais sur le principe, on reste sur une continuité. On avait un 2e objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là que se trouve la vraie nouveauté de la RE2020. Et pour ce faire, on a des objectifs à la fois sur le plan de l'acte de construire avec un indicateur de performance spécialement dédié à cela. Et sur les émissions de l'énergie. Donc, un indicateur également sur ce volet-là. Donc, deux indicateurs d'impact carbone pour les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que le bâtiment va muter en quelque sorte pour prendre en compte toutes ces nouvelles exigences ? La réglementation accompagne en effet la transition qui est en train de s'opérer dans le monde de la construction. Elle traduit une évolution qui avait déjà commencé à se manifester. Mais maintenant, le dernier wagon rattrape tout le monde. Et l'ensemble des professionnels de l'acte de construire sont amenés à s'intéresser à ces problématiques et plus simplement les quelques précurseurs qu'on a pu voir par les années passées. Un 3e objectif qui était cité, c'est le confort d'été avec les enjeux d'adaptation aussi aux situations de canicule. Et là, c'est aussi quelque chose sur laquelle la RE2020 porte une réponse. Comme en RT 2012, c'est une problématique qui est analysée. Mais de façon cette fois un peu différente, avec du coup une prise en compte beaucoup plus fine du risque de canicule et un indicateur beaucoup plus proche de la réalité avec un fonctionnement degré-heure qui est plus pratique que le fonctionnement précédent. Enfin, une dernière tendance sur les indicateurs, c'est au sein de cet aspect carbone, on a aussi le fait de favoriser l'emploi de matériaux biosourcés à vocation de stockage carbone pour traduire aussi tous les objectifs qu'a la France en termes de... pour favoriser en fait les puits de carbone et notamment par le stockage carbone de matériaux au sein des bâtiments. Voilà, du coup on a 3 familles d'indicateurs réglementaires qui sont aujourd'hui visés, qui seront estimés lors du dépôt de permis de construire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Voilà, donc ces indicateurs en fait sont calculés par des logiciels de modélisation en phase de conception, donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer assez tôt dans les opérations. Et puis, une seconde phase de calcul est réalisée en phase chantier pour vérifier qu'il n'y a pas eu de mauvaises évolutions au cours de l'opération. Si on prend un exemple, ça donnerait quoi ? Alors, on peut regarder pour chaque acteur les points de vigilance. Donc, pour un maître d'ouvrage qui va du coup avoir tout un tas de nouvelles problématiques desquelles il va devoir tenir compte, il va falloir s'entourer d'acteurs compétents et bien anticiper le planning de ces nouvelles actions, de ce nouveau calcul carbone. Pour les maîtres d'œuvre, il va falloir du coup monter en compétence sur le plan technique, s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur de calcul puisque c'est aussi des éléments qui sont assez nouveaux pour tout un tas de maîtres d'œuvres et qui n'ont pas forcément les ordres de grandeur appropriés en tête. Il est assez facile de faire des erreurs dans ces nouveaux calculs sur le carbone. Donc, faire très attention à cela. Enfin, en amont de la réalisation, il est important aussi pour les maîtres d'œuvre de se dégager des marges de manœuvre puisqu'on sait que le bilan carbone d'une opération, on va le calculer une première fois au moment de la programmation ou de l'avant-projet. Tout au long de la construction, c'est quelque chose qui a tendance à augmenter. On va rajouter des éléments dans le bâtiment, on va rentrer dans un niveau de détail supplémentaire. Donc, il faut se garder des marges de manœuvre pour éviter d'arriver en fin de chantier avec un seuil qui est dépassé parce qu'une fois qu'on a tout comptabilisé, on est un petit peu trop haut que ce qui était anticipé. Et puis, Clément, il faut bien sûr faire attention aux nouveaux risques avec différentes catégories de sinistres qui sont susceptibles de se développer. Lesquels ? Tout à fait. Alors, sur l'Aero 2020, on n'entit pas une transformation massive des modes constructifs. Donc, on va retrouver tous les sinistres qui étaient déjà préexistants en RT 2012. Et puis, on va avoir aussi quelques éléments qui vont se développer de façon importante. D'abord, le recours aux matériaux biossourcés. Ils s'accompagnent d'une certaine vigilance pour tout ce qui relève de l'humidité. Ce sont des matériaux qui sont quand même plus sensibles à cet aspect-là. Et donc, c'est un risque éventuellement de sinistre si les conditions de mise en œuvre en particulier ne sont pas correctement respectées. Et puis, le dernier point d'évolution important de l'Aero 2020, c'est sur les équipements techniques. On a une transition qui était déjà bien amorcée vers la pompe à chaleur au dépens du gaz. Aujourd'hui, en particulier dans le logement collectif où cette transition n'était pas encore totalement complète, il va falloir aussi que les professionnels qui mettent en œuvre ces équipements soient très attentifs aux conditions, notamment de dimensionnement, pour avoir au final des installations les plus opérantes possibles. Et voilà, on a eu le contexte du changement, les attendus, les nouveaux risques. Marie-Claude Bassette-Renaud, je me tourne vers vous maintenant pour voir aussi quelles sont concrètement les responsabilités de chaque acteur. Alors, il faut savoir qu'en France, on a un mode spécifique pour la responsabilité des constructeurs puisqu'ils sont présumés responsables à compter de la réception de tous les dommages matériels à l'ouvrage qui entraînent une atteinte à solidité ou un risque d'impropriété à destination. Par exemple, vous avez un risque d'effondrement, le constructeur est présumé responsable. Avec l'ARE 2020 et les nouveaux objectifs qui ont été tracés dans la feuille de route, sur la sobriété énergétique, la diminution d'empreinte par carbone et garantir les conforts d'été, on va vers une évolution du métier de la construction avec de nouveaux impératifs qui devront être observés et on pense qu'effectivement, il y aura des modifications des modes constructifs avec de plus en plus de recours à la préfabrication par exemple puisque c'est bien plus simple de préfabriquer en usine et de venir déposer sur le site. C'est la fameuse construction hors site. Exactement. Ça va être également de construire sur des sols qui sont d'anciennes friches industrielles et qui vont nécessiter préalablement des pollutions puisqu'on ne peut pas intervenir comme ça, de privilégier la rénovation plutôt que la construction neuve puisqu'on ne doit pas continuer l'étalement urbain, on doit le zéro artificialisation dont a parlé tout à l'heure Alexandre. On voit également que vont évoluer l'emploi comme on a dit tout à l'heure à des nouveaux matériaux, le bois, le chambre, le lin, les énergies renouvelables comme le photovoltaïque mais également leur emploi parce que leur emploi effectivement est privilégié dans la RE 2020 avec effectivement les problématiques de leur emploi puisqu'aujourd'hui on sait faire du réemploi mais on le faisait dans des habitations comme par exemple le monument hystérique, etc. Là leur emploi doit être fait dans des constructions neuves donc avec un certain nombre d'impératifs notamment sur la durabilité matériaux, sur leurs performances qui sont attendues par rapport effectivement notamment à la RE 2020. Vous aurez aussi des nouvelles organisations de chantier puisqu'on devra dès l'origine penser le chantier en éco-conception. On construit en bois différemment qu'on construit par exemple en béton. En plus on va utiliser aussi du béton bas carbone ou très bas carbone. On en voit notamment sur le village des Jeux Olympiques où on parle beaucoup effectivement de bois ou de béton bas carbone. Et on voit apparaître effectivement avec cette réglementation de nouveaux acteurs puisqu'on va voir par exemple des BET qui vont devoir se spécialiser dans l'analyse du cycle de vie du bâtiment puisqu'on doit tout au long du départ du chantier voire même de la matière première jusqu'à la fin, la réception voire la déconstruction du bâtiment on doit effectivement mesurer son empreinte carbone. Et ça c'est un des impératifs aussi de la RE 2020. On voit arriver effectivement ce qu'on appelle maintenant des déconstructeurs et puis des démolisseurs puisqu'on doit préserver la matière première puisque le chantier de démolition devient une ressource aujourd'hui. des qualificateurs qui devront dire si les matériaux peuvent être employés dans une autre opération et éventuellement effectivement une nouvelle chaîne de responsabilité par exemple sur la fabrication enfin sur le fournisseur plutôt puisque le fournisseur sera plus celui que vous allez acheter effectivement chez Pointe et autres vos matériaux mais ça pourra être le chantier donc le maître d'ouvrage du chantier d'origine qui va vendre ou des plateformes parce qu'on voit apparaître un certain nombre de plateformes qui soit sont des intermédiaires soit effectivement vont être aussi vont garantir effectivement l'utilisation de ces matériaux. Donc on voit qu'il va y avoir une évolution effectivement soit des métiers une plus grande spécialisation puisqu'il faudra effectivement être spécialisé dans leur emploi le BIM puisque ça va être aussi un élément important l'utilisation du BIM et donc des responsabilités que les assureurs devront accompagner et aujourd'hui nous on réfléchit à la SMA BTP et on a déjà adapté nos contrats sur effectivement ces nouveaux ces nouvelles missions qui arrivent par exemple celui qui doit attester R2020 parce qu'il y a une attestation qui doit être donnée à la fin à l'achèvement des ouvrages pour dire qu'effectivement on est conforme à cette réglementation ou par exemple les nouvelles missions année de B&T sur l'analyse du cycle de vie du bâtiment. Par exemple aussi le contrôleur technique qui intervient aujourd'hui sur des opérations de construction il n'aura pas la même mission quand il intervient sur des opérations où il y a beaucoup de préfabrication puisque l'essentiel du chantier ou de la chaîne de valeur va être dans l'usine de préfabrication et il faut que le contrôle il faut le contrôle à l'amont et finalement on ne paniqueront sur le chantier. Donc ça fait beaucoup de change j'ai l'impression on l'a dit ces adaptations ces évolutions il y a une technicité aussi qui est différente vous avez parlé de BIM il y a beaucoup de digitalisation aussi qui arrive est-ce qu'il y a des cas que vous anticipez déjà des cas concrets où ça pourrait être plus compliqué justement à assurer ou là où il faudra vraiment faire un peu aussi c'est pas parce que c'est aussi pour vous des nouveaux métiers ? Oui, c'est de nouveaux métiers c'est aussi parce qu'on n'a pas de retour d'expérience sur effectivement soit c'est de nouveaux matériaux parce qu'on est censé assurer pendant 10 ans cet ouvrage à compter de la réception donc nous aussi on est très friands et on veut effectivement des retours d'expérience pour pouvoir adapter effectivement aussi nos contrats et donc on est là aussi pour accompagner l'innovation elle est toujours existée dans le bâtiment on ne construit pas aujourd'hui comme on se disait il y a 50 ans mais effectivement il faut aller vers soit plus de règles professionnelles pour qu'on puisse un peu normaliser pour nous le risque mais on est là pour accompagner Très bien on en sait un petit peu plus effectivement sur ces contours de la R20 Alexandre en conclusion quels sont les conseils qu'on peut donner justement à vos partenaires et aux industriels qui nous écoutent Alors évidemment il y a une liste de conseils qu'on peut évoquer en conclusion mais je pense qu'il faut aussi ne pas être trop inquiet les entreprises elles ont toujours su s'adapter à toutes les évolutions techniques et réglementaires donc voilà déjà l'assureur SMA BTP n'est pas inquiet de la databilité des constructeurs on sait qu'ils l'ont fait de tout temps et qu'ils le feront avec la R20 par contre c'est clair que les attentes sont fortes et que les dégrés d'exigence sont très élevés donc on doit aussi être fier parce qu'on a une réglementation qui est on l'a dit ambitieuse qui va faire évoluer le mode constructif du bâtiment et qui est même en avance on nous l'a dit on est les meilleurs élèves sur ce plateau meilleur élève d'Europe on va même un petit peu au-delà mais on voit qu'en fait on donne le là et que voilà la finir va suivre tant mieux exactement c'est aussi un côté positif voilà on a une casquette assurance mais on est aussi là pour rappeler qu'on est hyper vertueux et on peut être fier de l'être déjà mais cette réglementation a entraîné on l'a vu de nouveaux risques et donc une nouvelle responsabilité pour les constructeurs s'il y a un conseil à donner ça serait d'anticiper anticiper vraiment les échanges entre tous les acteurs les historiques mais aussi les nouveaux et dans leur nouvelle manière aussi de bâtir les ouvrages entre tous ces acteurs sur le chantier et les assureurs en anticipant on arrive à prévenir les risques et le sens de notre métier d'assureur c'est quand même de normaliser le risque donc c'est notre travail au quotidien et voilà s'il y a un conseil à donner là-dessus c'est avant tout d'anticiper les échanges avec un assureur c'est toujours vertueux de partager nos expériences voilà et d'ailleurs les experts sont là tout au long de cette édition de BATIMAT sur le stand de la FEB c'est bien ça ? tout à fait on est là et on peut répondre à toutes vos questions n'hésitez pas jusqu'à jeudi soir les équipes seront là en forme voilà vous avez des questions ils ont des réponses en tout cas peut-être pas toutes les réponses mais pas mal un grand merci Marie-Claude Bacetronneau je rappelle que vous êtes directrice de la construction CMA BTP Alexandre Cuniste c'était très clair merci directeur technique IARD et en faire merci également à Clément Jaffrello je rappelle que vous êtes chargé de mission Sokabat podcast à retrouver bien sûr sur BATIMAT très bonne journée à tous BATIMAT 2022 la tribune des solutions avec BATIMAT 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 BATIMAT